Je regardais un jeu sur France 2, la dernière fois, un jeu, je ne comprenais rien. En fait, ils ont remplacé Motus, vu que Logan Motus, je ne voulais plus le faire. Christopadine. La maladie de la bite, tu vois. Et on ne sait pas. Parce que l'abonnement quand même de notre box, ça coûte cher. Alors pour envoyer les mails, on a besoin d'argent. Cette intro, je ne sais pas. J'étais en train de chercher tout le long. Et en plus, vraiment, l'émission n'a rien à voir avec ce que je viens de te dire. On va faire le top des morts par selfie. Ah oui, donc rien à voir avec... Rien à voir, non. La drôlissime, surprenante et excellente émission Bad News vous est présentée par... Hein ? Ah non ? Ah non, non, je ne dis pas ça pour garder ma chronique, non ? Non, non, non. Bref. Bad News vous est présentée par... La vie. La vie, c'est cool. Et en plus, quand on est en vie, on peut regarder Bad News. Et ça, putain, ça vaut le coup, quoi. Merci à Ariel pour cette introduction. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, c'est Bad News. C'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources et on en est fiers. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité, celle du monde et de l'étranger et d'ici. Du monde et de l'étranger ? Eh oui, c'est pareil. On s'en bat les couilles. On n'est pas là forcément que pour rire, on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on a une belle brochette de con. Bonjour Thomas. Bonjour Davy. Je tenais à m'excuser auprès de Brad lors de l'émission précédente. J'ai peut-être pas été hyper gentil avec Brad. Ouh Brad, t'es ma boule, t'es complètement ma boule, quoi. Pourquoi tu dis ça ? Bah, il est un fantôme. Non mais oui, mais écoute, il croit en ce qu'il veut. Je sais pas, tu peux pas l'insulter comme ça. Non mais à un moment, bon, bref. Qui est un mec adorable qui nous a envoyé plein de bad news ? Et j'ai reçu un mail de Brad et il était pas hyper content. Et il avait raison. Bah oui, évidemment qu'il avait raison. Bon, je lui ai demandé son numéro de téléphone. Et plus tard dans l'émission, j'appellerai Brad pour m'excuser. Oh ! Il ne faut pas pousser les gens à la violence. Déjà que ça nous emmerde quand dans les commentaires, les gens se moquent de nous ou nous disent des méchancetés. Je vois pas pourquoi je le ferai pendant l'émission. Tu l'as bien fait, c'est bien après qu'il faut se rendre compte de ça. Mais par contre, t'as pas peur d'appeler avec ton numéro à toi quelqu'un qui nous aime vraiment beaucoup ? Non mais je l'appelle en mode caché. Ah, ok. Je suis pas comme Brad. Je suis pas comme Brad. Oh, pardon. Mais qu'il y retourne ! Il le saura pas quand je vais l'appeler. Non, tu coupe. Je coupe ? En bref, de Brad. C'est une route qui est, je sais pas pourquoi je suis dans les aigus, où on n'a pas le droit de rouler à plus de 80 km heure. Notre invité du jour roule à 174 km heure sur cette route. Excès de 5ème classe. Il se fait arrêter par la police. Et lorsque la police lui dit, vous êtes conscient que vous rouliez extrêmement vite, la personne a répondu, le McDo froid, c'est pas bon. Ce qui est pas faux. Et le flic a dit, ah putain j'avoue. Il a pu partir. Non. J'ai une colle. Non, c'était son excuse. Il avait acheté du McDo et il s'est dit, non, on croit c'est dégueu, voilà, 174 km heure. Mais non. Quand il y a cette vitesse là, tu tentes un truc de toute façon. Je t'entends un truc. En bref, titre de Lila, trouvé dans 20 minutes sur internet. Ça se passe à Lantin, en Belgique. Le détenu, incarcéré à la prison depuis plus de 2 ans, je crois. Il a 30 ans. Il a été condamné à 17 reprises, dont 16 fois pour fait de vol. Bon, c'est pas un inconnu de la taule, hein. Il est toxicomane. Bref, il est en prison. Le mercredi, il doit comparaître devant le tribunal de correctionnel de Liège. Mais l'homme ne se présente pas au tribunal. Son avocat, il va seul. Il avait un an de peine de prison. Il était là pour demander à une réduction de peine. Il n'a pas eu la réduction de peine. Et il a même eu un blâme ou un truc du juge. Pourquoi ne s'est-il pas présenté, Thomas ? Il avait une colique. Non. Pourquoi il est pas venu alors qu'il était en taule ? Il a refusé. Ah, il a refusé, ouais, ouais. Je te rappelle que c'était mercredi. C'était un mercredi. À la prison, le mercredi. Il y a frites. Il y a frites. Et il a voulu le rab. Du coup, il y en a un, moi, j'attends 13h30 que ce soit le rab. Il est belge. Oh, le clicheton ! Toujours une bad news de Lila, qui en a envoyé plein. Ah, elle veut remplacer Brad ? On va peut-être trouver dans le Dauphiné. On a un Amur en Belgique. Notre homme décide de descendre sa poubelle. Il prend sa poubelle. Tac, 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 tac. Il ferme bien l'eau de la poubelle avec le cordon. Et il prend son ascenseur. Sauf que son ascenseur n'était pas aux normes. Il n'était pas conforme. Il était très, très, très petit. Il a oublié le sac poubelle à l'extérieur de l'ascenseur. Mais il avait le câble qui était avec lui. Le cordon de la poubelle, en remontant, s'est attaché au cou de l'homme qui est mort pendu dans l'ascenseur. La poubelle était à l'extérieur. Le câble s'est fait fermer entre les portes. L'ascenseur est descendu. Le mec, le cordon a été pris dans sa gorge et il est mort. Et des fois, la vie, c'est... Non, ça s'arrêtait maintenant. Désolé, c'est maintenant pour toi. Maintenant, c'est la bad news de Clément. Alors, cette bad news, en bref, c'est une bad news qui est arrivée à Clément. Ah, c'est sa bad news. C'est sa bad news. Et pendant l'été, il était éboueur. Il ramassait les poubelles derrière le camion poubelle. Peut-être, Thomas, qu'on ne mettra pas cette bad news dans l'émission. D'accord. Je vais te la raconter. Et tu verras si on la laisse ou pas. Trois fois par semaine, sa tournée passe devant la maison d'une vieille dame. Il travaille avec un mec qui conduit le camion poubelle. Lui, il est à l'arrière, tu sais, accroché à l'arrière. Il ramasse les poubelles avec un autre employé. Souvent, ça se passe comme ça, je peux le dire, puisque c'était le métier de mon père. Donc, du coup, souvent, pour l'été, ils prennent des jeûnes pendant que certains sont en vacances et ils les mettent avec des bons vieux de la vieille du service pour leur apprendre le métier. Donc, il est avec deux gars qui sont vraiment des gars du cru. Genre éboueur de père en fils. Bien chauvin, bien du terroir. Peut-être un peu bas du front, peut-être, les gens avec qui il est tombé, voilà. Et donc, ils passent dans la tournée, trois fois par semaine, devant la maison d'une vieille dame. Et chaque fois qu'ils passent devant la maison, au moment où ils prennent les poubelles de la vieille dame, la vieille dame leur dit « Connard ! Fils de pute ! Bouffez ma merde ! » Ce à quoi, les autres répondent « Salope ! Crève ! Vieille truie ! » On est sur des bons rapports humains, quoi. Et le chauffeur klaxonne en lui faisant des doigts. Il me dit « Passer la surprise de la première fois, peu à peu, ça m'amuse. Je sais que chaque fois qu'on va passer devant la maison, va y avoir des insultes. « Connard ! » « Salope ! » « Fils de pute ! » « Crève ! » « Bouffez ma merde ! » « Vieille truie ! » Et au bout de quelques semaines, il ose demander à son coéquipier pourquoi il y a autant d'insultes. Et le mec lui répond « Ah tu sais, elle nous faisait chier avec ses poubelles pas conformes. On avait beau lui dire, elle nous regardait de travers, elle nous insultait. Du coup, il y a 3-4 ans, on a écrasé son chien. Mais t'inquiète, on a dit au boss que c'était un accident. Ben, on la met ! Il ne faut pas écraser les chiens des gens. Même si les gens ne sont pas forcément sympas avec toi ou un peu fous, tu ne tues pas un animal. T'imagines cette colère et cette haine. Et en plus, tu crois que tu te venges, mais quelqu'un fait ça à mon animal, mais ce n'est pas des insultes. Là, toi, tu prends ton couteau à pomme. Je prends mon couteau à pomme, comme dans l'épisode précédent. Précédent, précédent. Précédent, précédent, précédent. Bref, on passe à la bad news. En bref, toujours Delilah, toujours. Thomas, à mon avis, dans cette bad news, à un moment, je vais réussir à faire que ton visage fasse. D'accord. D'accord ? Eh ben, je vais me retenir, puisque c'est ça. Un Néo-Zélandais en 2015 a été reconnu coupable de coups et blessures volontaires par un tribunal de Wellington. Pendant 6 jours, 6 jours, ça a duré, son procès. Alors, maintenant, pourquoi cet homme était en procès et pourquoi ça a duré 6 jours et pourquoi il a été incarcéré pour coups et blessures volontaires ? Quatre victimes ont témoigné et ont accusé des faits commis entre 1988 et 2011. Ah oui ! Coups, blessures volontaires, attentats à la pudeur, mais acquittés des accusations de viol. L'homme avait un fantasme. Il aimait les grosses femmes édentées. J'adore. Les policiers ont retrouvé sur son ordinateur les traces de plus de 600 recherches liées à leur lot d'ontologie et l'extraction dentaire. Je me suis rappelé à ce moment-là qu'il fallait pas que je fasse la tête. Il entretenait des liaisons multiples avec des conquêtes rencontrées sur Internet. Une victime raconte Soudainement, pendant le rapport sexuel, il s'est retiré de moi, a saisi des pinces en métal, j'ai entendu mes dents commencer à craquer. Il essayait de m'extraire mes dents. Mais elle le voit qu'il vient avec une putain de pince. Il a dû faire un truc genre par derrière, comme ça, tu vois. Ah ouais. Une autre dit Je me suis réveillé en pleine nuit, la tête coincée dans son bras. Il était en train d'essayer de me prendre mes dents. En parlant de dents, c'est pas le moment de croquer un truc avec la boîte mystère. Nique ta race. T'as fait la tête, tu l'as fait. Je l'ai fait. Non mais moi, déjà quelqu'un qui t'arrache les dents pendant un rapport sexuel, mais non, mais... Alors, donc on a encore une sorte de fruit sec. Et vu qu'il l'a mis en dernier et que vous voyez sa gueule là, à mon avis, je vais vraiment prendre cher. Oh non ! J'ai vu un chambre ! Ah, c'est quoi sur le goût ? C'est du gingembre confit ! Oh, putain ! Ouais, t'es sûr ! Ah, j'arrive pas à m'amener ! C'est ce que dit ton père ! Ah, putain ! Ah, man ! Ah ! Tiens, pour être juste, filme-moi l'autre morceau, je déteste ça. Je suis pas le seul à rougir ! Ah, on sait. Tu crois que tu peux me ramener un verre d'eau, s'il te plaît, Rémi ? Oh ! C'est le moment de la pub de Rob. Fais gaffe ! Ces boissons peuvent augmenter ta tension artérielle et réduire ton pénis. Tu veux dire que si j'en bois trop, je peux avoir un micro-pénis ? Pire ! La bosse de ton pantalon se transforme en vagin. Tiens, tu vois ? Ah ouais, en effet. C'est génial ! Je me suis toujours senti femme. Redmull donne des chattes. Par contre, attention, parce que vous pouvez pas trop choisir l'endroit. Par exemple, moi, j'en ai une sur le coude, juste là, là. Eh bien, c'est pas très pratique. Merci beaucoup. Rob, le jeu bagnoz est sorti, Thomas. Oui ! Je serai en dédicace à Saint-Malo le 26 et 27 octobre. Je serai en dédicace à Mâcon pour Little Country le samedi 2 novembre. Et tous les dimanches, retrouvez-moi sur Canal+, dans Poulpeau Vision à 14h20 en clair. C'est maintenant l'heure de la bad news. Et j'ai envie de dire même de la Brad news, Thomas. Et je vais appeler Brad. Ah oui. J'appelle Brad pour m'excuser. On pourra pas dire que je suis un trop gros conneur. Allô ? Allô ? Brad, c'est Davy. Salut. Bonjour. Alors déjà, je voulais m'excuser. Brad, je t'appelle directement parce que je voulais m'excuser de moquer de toi dans la dernière émission. En fait, j'étais con. Surtout qu'en plus, tu nous envoies plein de bad news vraiment super. Donc vraiment, je vois pas... Il n'y avait aucune raison que je fasse ça. Donc pardon. Et merci pour tout. Et puis merci d'avoir accepté de m'avoir au téléphone. Mais en même temps, je comprends. C'est fou que je parle de franto. Je comprends que... Mais voilà, j'accepte tes excuses, Davy. Et puis tu sais, si j'avais pas vu tous ces machins fantomatiques, moi aussi, je serais assez petit. Bah écoute, merci Brad. T'es super sympa. C'est adorable. En tout cas, merci. Encore pardon. Je vais te laisser parce qu'on doit tourner. Donc on va continuer l'émission. Merci Brad. Ok, salut. Salut. Attends, attends, David. Oui. Et si vous veniez ? Si on venait où ? Bah chez moi, vous venez avec vos caméras un soir et puis vous verrez bien. Si, si, si. Mais on verra bien quoi ? Les fantômes, enfin tous les trucs que je t'ai envoyés, quoi. Si, franchement, c'est marrant. Je... Si, c'est marrant. Non, mais ça peut être compliqué, Brad. Bah, non, mais j'habite à Paris. Je suis pas... Enfin, puis ça vous coûtera rien, quoi. Et puis en plus, s'il se passe des trucs pour votre caméra, bah du coup, ça fait un super bad news derrière. Au pire du pire, on n'a rien et au pire, on a une émission. Alors ? Ok, on le fait. Ok. Cool, super. Ah, super. Alors, mon adresse, c'est... Non, 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 tu donnes pas ton adresse. Là, on est en train de filmer. Je te rappelle après, là, on tourne aujourd'hui toute la journée, je t'appelle ce soir. D'accord, ça te va ? Ok, ça marche. Bah, à plus, David. À plus, salut. Salut, Brad. Bon, on passe à la Brad News, donc. Trouvez sur Slate.fr. Slate, ils ont plein de trucs super. C'est le top des morts par selfie, messieurs, dames. Les selfies sont plus meurtriers que des attaques de requins. Tu sais que les requins attaquent très peu. 6 personnes trouvent la mort à cause d'une attaque de requin par an. Et par selfie, maintenant, on est à 259 par an. Et je suis rassuré, Thomas, parce que passé 30 ans, le risque de mourir par selfie diminue. Ah, bah, nickel. Par contre, les hommes comptabilisent les trois quarts des décès. Qui sont encore plus cons que les meufs. Ça, c'est en général. En général. En général, bon, globalement plus cons que les meufs. J'ai fait un top 4 des pays où il y a le plus de morts par selfie. Est-ce que tu veux jouer ou est-ce que je balance ? Je peux jouer. Je dirais que les Etats-Unis sont en haut. Alors, premier du classement pour toi, les Etats-Unis. Ouais, je pense. Le classique. Ok, donc tu ferais quoi ? Etats-Unis ? La France, je la mettrais en 3. France 3 ? France 3 ? L'Espagne ou un pays où il fait très beau. Un pays où il fait très beau. Ouais, parce que les pays... Oui, j'ai compris, ils font plus de photos. La réflexion est nulle. En 4 ? La Russie ! Ah, la Russie ! Ah oui, t'avais oublié la Russie quand même. T'as rien de juste. Ah bah nickel ! T'as deux pays bons. Ah ! Mais pas au bon endroit. En 4ème position, en 4ème position, le Pakistan. 3ème position, les Etats-Unis d'Amérique. 2ème position, la Russie. Le pays où il y a le plus de morts par selfie est l'Inde. L'Inde comptabilise à elle seule 50% des décès par an. Ah ouais ! Il y a une page Wikipédia qui recense les morts et blessés par selfie par date. J'ai fait un top 4 des types de morts par selfie. En 1, elle est plutôt facile, la chute. En 2, l'accident de la route. En 3, les trains. Ah putain ! Bah ouais ! Soit écrasés, soit électrocutés. Et en 4, les armes à feu. Quoi ? J'enflin ! Exactement. Regarde, regarde, je fais croire que je me tue. J'aime bien le je fais croire. Ouais, bah ouais, jusqu'au moment où, quoi. Les premiers morts par selfie recensés. Le premier mort recensé date de 2011. Ah, c'est récent. Trois adolescents, deux sœurs et une amie ont été tués par un train alors qu'ils posaient pour un selfie. On le voit sur la photo qui a été mise sur Facebook avec la légende debout à côté d'un train. Ah 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 ! C'est génial ! Elle le savait en fait en plus elle était vraiment Oh, on fait une photo avec le train T'as vu, c'est un peu d'endroit. Elles sont connes ! 2014, une femme de Caroline du Nord âgée de 32 ans conduisait son véhicule lorsqu'il a dévié de la route pour entrer en collision avec un camion. Elle a ensuite heurteré un arbre et pris feu. Après la publication de son selfie où elle écoutait la chanson Pharrell Williams Happy et elle disait Génial, j'adore cette chanson Happy. Le chauffeur de camion n'est pas mort. Elle, oui. Aux Philippines, une lycéenne de 14 ans est décédée après avoir perdu l'équilibre en prenant un selfie avec une amie en haut des escaliers de l'école. Oh là là ! Elles ont chuté. Elle a reçu un coup venu dans la tête lors de la chute et s'est cassé une côte qui lui a transpercé le rein. Donc il n'y en a qu'une seule des deux qui est morte ? Oui. Aux Philippines, un garçon de 15 ans a été grièvement blessé après s'être tiré une balle dans un selfie dans lequel son autre main tenait un fusil sous son menton. Non mais s'il vous plaît, quoi ? Voici un selfie raté au point de rater sa vie. En 2019, un homme est mort en tentant de faire un selfie avec un ours blessé au Pakistan. Alors ça, c'est horrible. Ça, c'est vraiment une mort par selfie vraiment folle. C'est un garçon de 15 ans qui a fait un selfie avec un jouet, une fausse arme en plastique. Il faisait genre comme ça mais la police a ouvert le feu sur lui et l'a tué. A ton avis, quel est le record du nombre de blessés par selfie pour le même selfie ? 18 ! Non. Plus ? Oui. 52 ? Moins. 48 ? 48 ! Bonne réponse ! C'était vraiment plus, moins, c'était vraiment le juste prix. Le juste mort, quoi. 48 personnes en Inde ont été blessées lors du même événement parce qu'ils voulaient prendre un selfie devant cette boulangerie en feu. Ils ont tous été soit brûlés, soit intoxiqués par la fumée. Les autorités disaient mais faites pas ça, faites pas ça ! Il y avait le feu derrière. Ah oui, donc c'était chacun un peu son selfie, c'était pas un téléphone pour les 48 personnes. Ouais. Et le boom des morts par selfie arrive en 2015, c'est là où ça commence vraiment et je regardais sur le site et d'année en année, ça augmente de ouf. Ça augmente de ouf. C'est pour ça que, Thomas, je peux te prédire que si Bad News continue dans deux ans, dans deux ans, je fais un top des morts par trottinette. Ok. Bah écoute, ça marche. Rendez-vous est pris. Il y aura de quoi faire. Merci à tous d'être au rendez-vous toutes les semaines les mardis à 17h45 pour suivre Bad News. Merci à Thomas, merci à Rob, merci à Ariel de m'aider à faire cette superbe émission. Merci aux tipeurs qui nous aident à vivre. Merci aux gens qui achètent le jeu. Et puis lâche tes pouces parce que finalement, un pouce bleu, c'est un pas vers l'avenir. Et partage la vidéo à fond la caisse. A bientôt. A bientôt, ciao. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ? Néééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Merci.